Monsieur le Président de la Communauté d'examération, Éric Césarie, Monsieur le Député-maire de Porto-Loguie, Jacques Rousseff, Mesdames et Messieurs, c'est non sans émotion que nous nous retrouvons pour cette ultime séance avant que les destinées de nos deux villes ne basculent vers l'inconnu. L'année qui s'achève est exigeante, l'année qui s'ouvre le sera encore davantage, les réformes institutionnelles imposées sans concertation s'accumulent, les défis à relever dans un contexte budgétaire contraint rendent l'équation périlleuse. Une page se tourne, une nouvelle s'insinue dans la cacophonie. Les innombrables réunions, les multiples comités à la chaîne, n'ont poursuivi qu'un dessin unique, organisé un simulacre de concertation, une mascarade chronophage et stérique. Sur tous les terrains, les attentes sont fortes, la réponse à ces attentes légitimes passe par la volonté politique, à l'heure où le gouvernement conspire pour mieux étouffer la démocratie locale, et dans un contexte aggravé par la baisse vertigineuse des deux affaires de l'État, pour que le gouvernement conspire et à travers elle de la défense, se doivent plus que jamais de défendre leurs intérêts communs. Instauré le 1er janvier 2011, sous l'impulsion de Jacques Kosowski, la CASD regroupe 133 846 habitants, sa structure urbaine est très dense, près de 18 000 habitants par km², elle est constituée de 95,6% de logements collectifs, dont 23,7% de logements sociaux, dont une communauté d'agglomération héberge 16 000 entreprises, dont 32% sur le quartier d'affaires de la Défense, et pour voie plus de 277 000 emplois. Les deux communes sont indissolublement liées par l'attractivité de la Défense, quartier intercommunal au rayonnement international. Notre territoire est sans contexte, la pierre angulaire du développement économique de la future métropole. Côté de Jacques Kosowski et de Joël Secadier-Rénaud, Éric Césarie a fait le choix d'exprimer des objectifs et des ambitions à l'échelle des enjeux qui dépassent le simple cadre communal de nos deux villes. La mise en commun de nos atouts, la mutualisation de nos efforts ont permis à la fois de fédérer les forces vives de notre territoire et de définir des priorités communes en matière d'aménagement du territoire, de développement économique, de sport ou de culture. L'aménagement de notre territoire est unique en France. Depuis 60 ans, le quartier d'affaires de la Défense s'est construit sur les quatre principes de la ville moderne, exposés par le corpusier, habiter, travailler, recréer, circuler. Porteur d'une dynamique novatrice et ambitieuse, la Défense incarne à la fois l'identité et le renouveau de notre territoire intercommunal. Les villes de Courbevoie de Plutôt bénéficient d'un environnement envié et d'équipement à haute valeur ajoutée, ce qui nous permet de bénéficier d'une belle qualité de vie. Nous avons la nécessité et le devoir de préserver ses atouts fondamentaux. Une ville ne se construit pas uniquement par la prolifération de logements et de services publics, mais sur un projet ambitieux. Gajon, cher Jacques, qu'à 11, nous parviendrons demain à effectuer notre volonté, non de subir, mais d'influer, ce perpétuel mouvement de renouveau. Avant de conclure, je souhaiterais donc saluer le travail remarquable de notre président. Suivra, cher Éric, se faire preuve de consensus. De notre part, nous retiendrons ton sens de l'écoute, ton goût du dialogue et ton aptitude à la concertation. Merci, M. Francky. Bien, cher collègue, moment de clore, cette séance. Puis, par la même occasion, on va dissoudre notre rassemblée. Et heureusement, parce que je crois que M. Greber ne supporte plus d'être avec nous. Je vous dis en ma conviction qu'on peut être finalement, collectivement, assez satisfaits du travail accompli. Certes, rien n'est jamais totalement parfait et sans doute aurions-nous encore beaucoup de choses à développer ou améliorer. Mais dans le contexte qui fut le nôtre, en particulier avec les contraintes de toute nature auxquelles nous avons dû faire face au cours de ces deux dernières années, je ne peux que partager avec vous le sentiment d'avoir rempli notre mission au service des populations. À ce stade, je veux adresser mes sincères remerciements notamment aux fonctionnaires, particulièrement ceux de l'eau, de l'assainissement et de la propreté qui font un travail remarquable sur le terrain, mais aussi aux fonctionnaires de responsabilité qui sont derrière nous et qui nous ont accompagnés pour développer, animer cette communauté d'agglomération avec des moyens extrêmement limités et dans une parfaite mutualisation. Je veux aussi saluer les élus qui ont fait de cette communauté d'agglomération un outil au service des populations. Je suis heureux d'avoir pu, pour ma part, apporter ma contribution à leur côté et en particulier aux côtés de Jacques Ossoski, maire de Corbevoix, de Joël Cécalier-Rénaud, maire de Plutaux, à l'élaboration de ces dites politiques de proximité qui bénéficient à nos concitoyens. Voilà, je suis heureux et fier d'avoir été votre président et avant de nous séparer, je vais demander aux fonctionnaires de nous distribuer des souvenirs qui a été prévu pour l'ensemble des élus et des fonctionnaires un souvenir de ce que fut notre communauté d'agglomération. Merci.